... Bonjour à tous, le pape répond aux rumeurs, le cardinal Parolin en RDC et les pères de famille sur les routes, c'est dans SIC et ça commence maintenant. ... Le pape François ne démissionnera pas dans un futur proche, a rapporté l'agence Reuters après une interview exclusive avec le pape ce samedi 2 juillet. Au cours de l'entretien de 90 minutes, le pape a répondu au vaticaniste Philippe Pouliéla que cela ne lui avait jamais traversé l'esprit et ajouté « nous ne savons pas, Dieu le dira ». Il a également démenti des rumeurs sur son supposé cancer du côlon et plaisanté sur le fait que ses médecins ne lui en avaient rien dit. Dans la même interview, le pape a confirmé son intention de se rendre dans la capitale ukrainienne et à Moscou, un voyage qui lui semble possible après son retour du Canada. La première chose est d'aller en Russie pour essayer d'aider d'une manière ou d'une autre, a précisé le souverain proctif. ... ... A la basilique Saint-Pierre ce dimanche, le pape François a présidé une célébration en rite zahirrois avec la communauté congolaise. Une manière pour lui d'être en union avec le peuple congolais après le report de son voyage en RDC et au Soudan du Sud pour des raisons de santé. Pour montrer sa proximité malgré la distance, le pape a aussi adressé un message aux populations de RDC et du Soudan du Sud diffusé samedi 2 juillet. Et c'est le cardinal Parolin, secrétaire d'Etat du Saint-Siège, qui l'a représenté lors de la messe célébrée ce dimanche 3 juillet à Kinshasa, devant le Parlement, à l'endroit même où le pape aurait dû venir. Plus de 100 000 fidèles ont participé à la messe pour la paix et la réconciliation en RDC. Samedi, à l'occasion de sa venue, le cardinal avait participé à la signature d'accord historique entre l'État et la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui donne un statut juridique à l'Église dans les domaines de l'éducation, la santé, la pastorale et la finance. Le cardinal Parolin se rend ensuite au Soudan du Sud, où il célébrera également une messe le 7 juillet. Le cardinal brésilien Claudio Humes, archevêque émérite de São Paulo, a été rappelé à Dieu ce lundi à l'âge de 87 ans. C'est par un communiqué que son successeur, le cardinal Scherer, l'a annoncé. Le cardinal Humes, franciscain, avait dit au pape François lors de son élection « N'oublie pas les pauvres ». C'est ce qui avait poussé le futur pape à prendre le nom de François, en référence à Saint-François d'Assise. Francophone, il avait célébré la messe solennelle de l'Assomption le 14 août 2010 à Notre-Dame de Paris. En octobre 2019, il avait été rapporteur général du Synode sur l'Amazonie. En Irak, le travail de reconstruction des églises continue. Ce jeudi, la peinture murale de l'église syriac orthodoxe, Margorgis de Bagdida, située à Caracoch dans la plaine de Ninive, a été inaugurée en présence de Mgr Ashraf, archevêque syriac orthodoxe de Mossoul, et de Mgr Najib, archevêque caldéen de Mossoul. L'œuvre restaurée, qui représente le baptême du Christ par Jean le Baptiste, a été bénie. Elle avait été détruite lors de l'invasion par Daesh. Les travaux de restauration de cette œuvre du XIIIe siècle, mis en œuvre par l'association Mésopotamia, ont débuté en novembre dernier pour s'achever en juin. Depuis l'annonce du suicide du père François de Foucault par le diocèse de Versailles, de nombreuses réactions ont émergé sur les réseaux sociaux, entre incompréhension, tristesse et colère. Prêtre depuis 18 années, âgé de 50 ans, il était curé de Bois d'Arcy jusqu'en septembre dernier. Selon le communiqué de son diocèse, il rencontrait des difficultés dans l'exercice de son ministère et n'avait pas de mission depuis septembre 2021. Ses funérailles seront célébrées le 8 juillet prochain. Ce premier week-end de juillet a cette année encore été marqué par les pèlerinages des pères de famille. Du 1er au 3 juillet, une soixantaine de marches ont réunis plus de 15 000 pèlerins aux quatre coins de la France. Ils étaient une quarantaine à rallier l'île Bouchard depuis Longjou et plus de 300 à se retrouver pour la plus célèbre démarche en direction de Cotignac. Sous le regard de Saint Joseph, ce pèlerinage est un moment de fraternité, de ressourcement spirituel et de contemplation. Il voit sa popularité s'accroître chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada